Musique Marco Materazzi est né le 19 août 1973 à Lecheux d'un père entraîneur de football et ancien footballeur italien, tout comme lui, grand défenseur et légende de l'Inter de Milan, Materazzi a marqué l'histoire après avoir reçu un coup de tête de Zinedine Zidane sur la poitrine lors de la Coupe du Monde 2006. Découvrez ici ce qu'est devenu le mythique numéro 23 de l'Inter Milan. Materazzi débute avec les jeunes de la Lazio. Il fait ses débuts professionnels avec Perugia où il remporta le championnat en 1995. Après trois ans, il rejoint Everton en Première Ligue lors de la saison 1998-1999 et revient à Perugia la saison suivante. Totalisant 42 sélections avec l'Italie, il a terminé sa carrière en Inde en 2014 à Zinedine. Marco possède l'une des plus riches armoires à trophée. L'emblématique défenseur de la squadra Azur a soulevé ses championnats d'Italie consécutifs de 2006 à 2010, quatre Coupes d'Italie 2005, 2006, 2010 et 2011, quatre Super Coupes d'Italie 2005, 2006, 2008 et 2010, une Ligue des champions 2010 et une Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2010. En 2021, il est intronisé au Hall of Fame de l'Intérieur pour sa carrière au père. Être intronisé dans le Hall of Fame de l'Intérieur est un rêve devenu une réalité pour moi. Je suis tellement fière de voir mon nom aux côtés de légendes telles que Javier Giacinto et BP, avait-il déclaré pour exprimer sa joie. Ces chiffres obscurs de Materazzi en 2001, l'homme surnommé Matrix, pour son jeu agressif, rugueux et parfois ses échanges tendus avec des adversaires signent avec l'Inter Milan. Materazzi va passer une décennie avec les nés rasurés. En 276 matchs, il marque 20 buts et a écopé de 67 cartons jaunes et 6 rouges. À Everton, il est expulsé trois fois la seule saison passée avec le club anglais. Sur l'ensemble de sa carrière professionnelle, Marco Materazzi, qui totalise 443 matchs en sélection et en club, aura reçu 118 cartons jaunes et 17 rouges. Le coup de boule de Zidane à Materazzi. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, entre la France et l'Italie, une scène historique va se produire. Alors qu'on jouait les prolongations avec le nul un partout au terme du temps réglementaire, Materazzi tire le maillot de Zizou. Après un accrochage, Zidane prend quelques mètres de distance et revient à la charge et porte un coup de tête saignant au défenseur. Le Français est expulsé et l'Italie s'impose aux tirs au but 5 à 6. Une retraite plutôt calme. Materazzi était à Dora le 1er avril dernier pour le tirage au sort de la phase de poule du Mondial Qatar 2022. L'ancien défenseur de la Nationale a participé à un match entre anciennes gloires de football. Le 26 avril 2022, il rencontre les étudiants athlètes inscrits au cours de licence en économie et un master de gestion et coaching du sport de l'université Link Campus. La légende italienne a déroulé une communication pour expliquer aux jeunes étudiants comment par la formation et le travail, on peut devenir champion du monde.